Yo ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Joyeux 1er mai à vous, puisque oui, cette vidéo ne sortira que dimanche, mais nous sommes mercredi 1er mai. Je vais manger chez mes parents après, donc il faut que je me dépêche à la tournée. La semaine dernière, j'ai pu faire qu'une seule vidéo. Cette semaine, c'est pareil, puisque en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais j'espère reprendre le plus vite possible, parce que je vous avoue que ça me manque, et là, j'ai pas mal de petits contenus à vous tourner. Donc bon, tout va dépendre de moi, évidemment, de mon emploi du temps et de ma rapidité à faire le montage. Mais voilà, j'espère peut-être la semaine prochaine ou la semaine encore après pouvoir vous sortir deux vidéos par semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes achats d'avril. Vous allez voir, il y a un petit peu tout. J'ai un petit peu de vêtements, un petit peu de nourriture, un petit peu de décoration, etc. Il y a des choses que vous avez certainement déjà vues, peut-être dans une vidéo précédente, mais c'est pas grave, vu que ça fait partie de mes achats d'avril, je vous les mets quand même dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer où j'ai foutu mon argent, parce que ça, je pense que tout le monde s'en fout. Mais c'est éventuellement vous donner des petits tips, justement, par exemple en décoration, ou dans tout ce qui va être nourriture, boisson, des choses que moi j'aime boire, j'aime manger, que vous avez peut-être eu envie de tester, mais que vous n'avez pas osé faire. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On va commencer avec la catégorie déco, et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente où j'avais fait un petit peu mes favoris. C'est un achat de bougies, et donc c'est les bougies de Charou. Cette senteur, c'est nuit d'été, elle m'a été recommandée par une amie à moi, et franchement, je l'adore. Alors, pour vous décrire un petit peu l'odeur, c'est clairement du linge propre, ça sent extrêmement bon. Ça peut être un tout petit peu entêtant, donc généralement ce que je fais, c'est que je la fais brûler, par exemple, dans la salle de bain. Franchement, elle se diffuse hyper bien et de manière beaucoup plus douce, donc ça va venir un petit peu dans le salon et dans ma chambre. Ils ont énormément de choix, et franchement, ben, foncez, parce qu'elles sont vraiment super bien, de très bonne qualité. C'est pas la première fois que je vous en parle, et c'est clair que ce sera pas la dernière. Deuxième achat, et c'est ce petit vase. Alors, il y a un petit brin de muguet dedans, puisque mon voisin, trop mimes, m'en a offert un. J'ai acheté chez Jiffy, je pense que je l'ai payé environ 3€, 3 ou 4€, quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, par rapport à ma tête, peut-être comme ça, c'est encore plus parlant. Il est quand même assez grand, et franchement, il est super bien fait, il est très très mignon. Et pour le prix, encore une fois, je trouve que la qualité est plutôt bonne. Je ne sais pas encore si je vais le repeindre, ou si je vais le laisser en blanc, comme ceci. Vous comprendrez vite pourquoi j'hésite à le repeindre, puisque, en fait, je l'ai acheté pour quelque chose de très spécifique. Ça vous sera dévoilé dans une future vidéo. En tout cas, je le trouve déjà très joli dans cette couleur-ci. Il est assez lourd, la qualité est vraiment très bien, et encore une fois, ben, le prix, ça valait vraiment trop le coup. Troisième achat, et c'est un marche-pied, il m'en fallait un absolument. En fait, j'ai un balcon, sauf que normalement, je n'ai pas le droit d'aller dessus, puisqu'il n'y a pas d'ouverture. Donc, je peux accéder à ce balcon par une fenêtre, qui est assez grande, c'est la fenêtre qui est dans mon salon. Mais je suis obligée d'enjamber la fenêtre. Le balcon, lui-même, est vraiment très sécure quand je suis dessus, debout. J'ai un garde-corps qui m'arrive, je pense, au niveau de la poitrine, ou quelque chose comme ça. Donc, franchement, il est vraiment très sécurisé. Mais normalement, je n'ai pas le droit d'aller dessus, puisqu'il n'y a pas d'ouverture prévue à cet effet. Évidemment, je vais quand même aller dessus, puisque, en plus de ça, il est exposé plein sud. Donc, j'ai du soleil vraiment toute la journée dessus. Et que, encore une fois, je ne prends aucun risque à aller dessus, même en enjambant ma fenêtre. Mais du coup, voilà, j'avais besoin d'un petit marche-pied pour pouvoir, justement, enjamber la fenêtre. Et donc, j'ai trouvé celui-ci qui vient de chez La Farfouille. La marque, c'est Five, je crois. Et j'ai dû le payer 30€, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai poncé et retinté pour que le bois corresponde mieux au bois de mes autres meubles. J'en suis très contente. Il est très joli, surtout teinté. Je trouve qu'il a, du coup, une petite vibe un peu vintage. Je m'en sers aussi pour atteindre des placards qui sont un petit peu trop hauts, typiquement dans ma cuisine ou dans ma salle de bain. Super bon achat. Et ça faisait un moment que j'en cherchais un. Et franchement, je n'en trouvais pas. Donc, bon, c'est du neuf. Mais au moins, je sais que je vais le garder. Et il est vraiment très bien. Quatrième article. Et ce sont des rideaux pour ma salle de bain. Je voulais absolument les changer parce qu'en fait, c'était des rideaux qui appartenaient à l'ancien locataire. J'avais gardé ça en attendant parce que, bon, voilà, c'était pas une urgence absolue. Mais j'ai pour projet de redécorer ma salle de bain. C'est évidemment une vidéo que je vous sortirai. Et donc, du coup, j'ai craqué pour ces rideaux-là. Je vous les montre vite fait, quand même, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ils sont dans un espèce de vert khaki, mais un petit peu clair. Donc, c'est complètement ce que je voulais. La marque, je crois que c'est Stoff, mais je ne suis pas sûre à 100%. Je les ai achetées sur le site internet Eminza. Je ne connaissais pas du tout ce site. Mais au niveau des rideaux, ils avaient quand même beaucoup de choix. Ils avaient surtout des longueurs que je cherchais parce que, moi, vous... Enfin, vous vous rendrez pas forcément compte en vidéo. J'ai vraiment des grandes hauteurs. Je crois que les rideaux, si je voulais vraiment qu'ils touchent le sol, il faudrait qu'ils fassent quasiment 3 mètres. Généralement, ce qu'on trouve dans le commerce en standard, il me semble que c'est du 240. Et là, moi, j'ai dû prendre du 260 ou du 270. J'ai acheté que ça. Je les ai eus en réduction. Je crois qu'ils étaient à 20%. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois 20% ou peut-être même 30, d'ailleurs. J'ai dû en avoir pour 35 euros, quelque chose comme ça, les deux rideaux. Donc ça reste quand même très abordable. Ils sont vraiment très jolis, de très bonne qualité. Et ils sont français puisque Stoff, c'est une marque de tissu française. Donc voilà, je suis très contente de ce petit achat. Et j'ai hâte de voir ma salle de bain finie et de pouvoir vous la montrer. Franchement, ça va être trop joli. Je crois que je vous l'ai déjà dit de mon appartement tour. Mais du coup, pour la salle de bain aussi, je cherchais une applique pour mettre au niveau du plafond. Et je voulais quelque chose d'assez précis, en paille ou en rotin. Quelque chose comme ça, en tout cas, d'assez naturel au niveau de la matière. Et je trouvais pas du tout ce que je voulais. Donc bon, bah j'ai cherché, cherché, cherché. Finalement, j'ai craqué pour celle-ci, que j'ai trouvé dans le magasin B&M. Je l'ai acheté environ 10 euros, je crois. Elle va super bien dans l'esprit, encore une fois, que j'ai envie de donner à la salle de bain. Donc voilà, pareil, je vous la montre parce que vous êtes sympas et que je vous aime bien. Mais vous la verrez mieux dans la décoration finale de la salle de bain. Dernier achat déco, et donc cette jolie chaise que j'ai achetée sur Le Bon Coin. Vous comprendrez plus tard, dans une prochaine vidéo aussi, le pourquoi du comment, il me fallait une chaise. Mais voilà, c'était important pour moi d'acheter plutôt de la seconde main. Vous savez que c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Et donc j'ai trouvé cette chaise chez un monsieur qui habitait, genre à 5 minutes de chez moi, donc trop parfait en plus. J'en suis super contente, elle est hyper jolie. Donc pour le moment, je n'ai absolument rien fait dessus. Je ne sais pas trop encore d'ailleurs ce que je vais faire. J'hésite soit à la repeindre dans une couleur... Mais je ne vous dis pas laquelle. Soit, pareil, à la teinter dans un bois comme mes autres meubles. Je ne sais pas trop encore. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez plus de nouvelles de cette chaise dans une future vidéo. On va passer à la catégorie de la nourriture slash boisson. Et comme vous le savez, je bois du matcha tous les matins et j'achète mon matcha au palais d'été. Chaque fois que vous faites un achat, vous pouvez cumuler des points, donc un petit peu de manière classique, comme plein d'enseignes différentes. Moi, vu que j'achète quand même du matcha tous les mois, mes points se cumulent quand même assez vite. Grâce à mes petits achats, j'avais donc le droit à 100 grammes offert la dernière fois que j'ai été racheter mon matcha. Je bois une tisane quasiment tous les soirs. Vous savez que j'adore la détox scandinave. Franchement, elle est incroyable. Si vous ne la connaissez pas, foncez parce qu'elle est trop 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 bonne. Mais là, j'avais envie d'autre chose. Du coup, j'ai demandé conseil tout simplement. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu fleuri plutôt. Le monsieur m'a conseillé le Jardin Byzantin, qui est en fait un mélange de rose et de grenade. Et franchement, elle est incroyable. Déjà, rien qu'à l'odeur, c'est incroyable. Donc j'en suis trop contente. Je pense que je la rachèterai quand j'en aurai plus. Si jamais vous avez des tisanes que vous adorez et que vous voulez partager, n'hésitez pas parce que je suis toujours en quête de tisanes. Bon, en termes de boissons-nourriture, il n'y a pas grand-chose. La deuxième chose que je voulais vous partager, ce sont en fait des moshis que je teste. Et d'ailleurs, je vous fais des petits tests sur TikTok. Donc si jamais vous voulez aller me rejoindre, n'hésitez pas. Je les achète généralement chez B&M. Je crois que c'est une marque de moshis taïwanaise, si je ne vous dis pas de bêtises. Je n'ai plus la boîte en fait, donc je ne pourrais même pas vous montrer, mais je vous incorporerai une image pour que vous puissiez voir. Et j'ai déjà testé plusieurs goûts, notamment matcha, celui au peanut butter, et là le dernier, c'était au sésame. Je crois qu'il me reste encore deux ou trois goûts à tester. Moi, j'ai plutôt bien aimé celui au peanut butter. Vous avez du coup, en fait, vraiment le peanut butter qu'il y a à l'intérieur, et moi j'adore ça, donc du coup j'ai trouvé ça plutôt bon. Et par contre, ceux au sésame, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Ce n'est pas dégoûtant non plus, mais ce n'est pas exceptionnel d'exceptionnel. Donc voilà, j'aimerais bien tester ceux au haricots rouges, et je pense que j'irai les acheter un petit peu plus tard, certainement au courant mai. Et je vous ferai du coup une vidéo test sur TikTok, donc n'hésitez pas encore une fois à venir me suivre. On va passer à la catégorie beauté, puisqu'elle est très courte aussi, et on finira avec du coup tout ce qui sera mode. Pour le premier produit, je vous en ai parlé dans mon espèce de vlog raté de Paris. Donc si vous ne l'avez pas vu, pareil, allez le voir, c'est assez rigolo. Bon, il est raté, mais ce n'est pas grave, il a le mérite d'être là quand même. C'est la mousse du coup visage, mousse nettoyante douceur de chez Melvita, c'est Bouquet Floral Detox. Donc voilà, je vous la montre comme ça. Et franchement, elle est génialissime, je l'adore. Je pense d'ailleurs que quand je l'aurai terminé, j'irai la racheter. Elle est certifiée bio. Alors je vous avoue que ce n'est pas forcément ce que je recherche en premier lieu dans un produit. Du moment qu'il soit assez clean en termes de composition et sans silicone la plupart du temps, et sans parabène, etc. La certification bio, ce n'est pas forcément ce que je recherche. Mais là, en l'occurrence, j'avais vraiment envie de le tester et je n'en suis pas du tout déçue. La mousse est hyper onctueuse, hyper légère, hyper douce. Quand vous l'appliquez sur le visage, elle continue de mousser, donc vous avez vraiment genre plein 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 de mousse. Et je trouve ça hyper agréable. Elle est hyper simple à rincer et elle ne vous laisse pas du tout la peau sèche derrière après l'utilisation. Donc franchement, j'en suis super contente et je vous la conseille vraiment fortement. Deuxième article beauté que j'ai pu tester dernièrement, c'est un shampoing. Alors je vous explique. Je pense pareil, dans ma vidéo des favoris, j'avais dû vous parler de l'après-shampoing de la marque Nathéis, qui est en fait une sous-marque de marque Repair, qui est une sous-marque de Leclerc. Et je vous avais dit que franchement, je le trouvais hyper bien pour le prix qui valait. Mais là du coup, j'avais besoin d'un shampoing et je me suis dit, pourquoi pas tester des shampoings de cette même marque. Et donc j'ai acheté celui-ci, qui est donc le shampoing aux aînés et feuilles de cassis, sans silicone. Ils disent qu'il est spécialisé pour les cheveux bruns, puisque en fait il va venir raviver la couleur naturelle. C'est un shampoing extra doux et franchement, il est vraiment génial. J'ai quand même les cheveux qui regraissent assez vite. Et franchement, depuis que je l'utilise, je peux passer facilement trois jours avec les cheveux qui sont quand même propres, en tout cas au visu. Le troisième jour forcément est moins propre que le premier, mais c'est un des rares shampoings avec lequel ça fait cet effet-là. J'ai dû le payer dans les 3-4 euros, quelque chose comme ça. Peut-être même moins d'ailleurs, je ne me souviens plus. Il sent super bon, j'aime vraiment beaucoup. Et quand je l'utilise, il me laisse les cheveux tellement doux que j'ai presque limite pas besoin d'utiliser d'après-shampoing derrière. Pour les personnes qui ont vraiment un tout petit budget et qui ont envie justement d'avoir quand même des shampoings qui sont assez efficaces et qui sont assez clean en termes de composition. Bah écoutez, franchement, je vous conseille vraiment cette marque, donc Nathéis, que ce soit pour les shampoings, les après-shampoings. Je vous avoue que je n'ai pas testé de masque, je n'ai pas testé d'autres produits de cette marque-là, mais je pourrais complètement le faire. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc, il nous reste la catégorie mode. Il y a donc deux paires de chaussures et je crois qu'il y en a une dont je vous ai déjà parlé. Ce sont du coup des tongs Havaianas. Je les adore, elles sont trop belles. Donc je les ai reçues dans la vidéo, je vous disais que je les avais commandées sur Vinted. Elles sont coupées, biseautées comme ça. Faites attention parce que j'ai une autre paire qui est du coup, elle, classique pour le coup, avec le bout rond. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'ils se sont calquées sur ce modèle-là. Et en fait, juste au niveau du haut, ils se sont dit on va couper et c'est tout. Donc je pense qu'elles sont un petit peu plus petites que celles que j'ai. Mais c'est pas très grave, franchement ça se voit pas spécialement. Donc voilà, faites quand même attention quand vous achetez déjà la taille. Et en plus de ça, au fait qu'elles soient coupées. Mis à part ça, elles sont trop jolies. Elles sont de la même qualité que les autres. Voilà, j'en suis super contente. Donc j'ai trop hâte de vous faire des petits looks avec des tongs. Deuxième paire de chaussures que j'ai achetées aussi sur Vinted. Ce sont ces jolies sling bags. Alors franchement, je les adore, je les trouve sublimes. En fait, je vous explique. Elles ont un effet jean, comme vous pouvez le voir. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout du jean. C'est du plastique, je pense, qui a un effet du coup de jean. Ce n'était pas précisé dans l'annonce, donc quand je les ai reçues, j'étais un petit peu déçue parce que j'aurais préféré que ce soit du jean. Mais franchement, elles sont quand même très jolies. De loin, ça ne se voit pas vraiment. On a vraiment l'impression que c'est du jean. Il n'y a pas de marque spécifique, donc je ne sais pas où la personne les a achetées. Le talon, je crois qu'il fait environ 5 cm, quelque chose comme ça. Donc assez pratique pour pouvoir marcher dans la vie de tous les jours. Vous avez un petit détail de nœud ici avec des petits strass. Je vous montre ça de plus près pour que vous puissiez mieux voir. Je les trouve hyper jolies, donc très contente aussi de cet achat. Troisième chose que je voulais vous montrer, et ce sont des petits ensembles de sport. Enfin, il y a un ensemble et un short tout seul. Je vais commencer par l'ensemble. C'est un ensemble rouge qui est composé d'un petit crop top comme ça. Il est côtelé, je ne sais pas si vous allez le voir. Et vous avez le short assorti qui est comme ceci, et donc pareil, côtelé. Ce n'est pas la première fois que j'achète des ensembles comme ça. Je les achète sur Vinted. J'ai l'impression qu'il fait très 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 rouge à la caméra, mais vous n'inquiétez pas, il n'est pas aussi fluo que ça. J'en suis très contente, et je ne l'ai pas encore utilisé. Mais ça, je l'utiliserai pour aller courir cet été, et même là, maintenant. Quand il fait beau, c'est trop trop bien, et ils sont vraiment hyper agréables. Et deuxième pièce que j'ai acheté, ça je l'ai acheté chez Kiabi. Écoutez, c'est ce petit short Adidas. Alors je ne savais pas du tout que Kiabi faisait du Adidas. Je tombais vraiment dessus par hasard. Je l'ai acheté dans la catégorie ado, et je l'ai pris en 14-15 ans. Donc écoutez, vu que je fais qu'1m60, peut-être que c'est pour ça que ça m'allait. Il me va super bien, je suis hyper bien dedans. Il est vraiment très joli, il est tout en coton. Vous avez donc les trois bandes de chaque côté, et le petit logo Adidas ici. Il était en plus en promotion, donc je crois que je l'ai acheté dans les 15€, quelque chose comme ça. Ils avaient celui-ci, et je crois qu'ils avaient des joggings aussi. Ça dépend peut-être aussi des arrivages, je vous avoue que je ne sais pas du tout. Mais voilà, en tout cas, ils en ont un petit peu. Dernière chose que j'ai acheté sur Vinted, c'est ce petit top léopard. Je vous l'ai déjà montré, pareil, dans ma vidéo des 10 tendances, des 10 micro-tendances actuelles. C'est un petit haut qui vient de chez Pull&Bear, mais que j'ai acheté sur Vinted. Il est en mèche, donc du coup il est assez transparent. Moi je vous avoue que ça ne me dérange pas du tout, avec un soutien-gorge soit noir, soit clair dessous. C'est super joli, et le motif fait que ça cache quand même assez bien le corps. Je l'ai déjà porté deux ou trois fois, et je trouve qu'il fait vraiment son petit effet. Il est vraiment très joli, les petites finitions un petit peu en vague au niveau du cou et au niveau des manches sont vraiment très mignonnes. Il est assez crop par contre, donc si vous n'aimez pas les choses crop, je ne vous le conseille pas. Quand j'ai fait ma recherche, il me semble qu'il y en avait quand même pas mal sur Vinted. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Deuxième article que j'ai acheté chez Kiabi, et je vous l'ai aussi présenté dans ma vidéo où j'installe mes affaires d'été. C'est donc ce petit top en crochet Kaki. Franchement je l'aime vraiment beaucoup, alors je vous avoue que je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter, puisqu'il est troué, mais je pense que cet été j'ai vraiment beaucoup le porté, notamment avec un petit haut de maillot de bain de sous, ou un soutien-gorge un peu clair justement, même un petit t-shirt, franchement il va falloir que je fasse des tests. Il a l'air d'être en 100% coton, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, puisque j'ai coupé l'étiquette, donc je ne peux pas vérifier cette information. Je crois qu'il y a d'autres couleurs, dans mon souvenir il était aussi en noir, et peut-être encore une autre, mais je vous avoue que je ne me souviens plus trop. Il est vraiment très mignon, et j'ai vraiment hâte de le porter. Bien écoutez, j'ai fait le tour de mes achats du mois d'avril. Il y a pas mal de choses, et honnêtement que des choses finalement qui sont quand même très utiles, dont je vais me servir au quotidien. Bon effectivement, des rideaux quand on les achète, généralement c'est pour les garder un certain temps, et pas les jeter le lendemain. Mais même au niveau des vêtements typiquement, ça reste quand même des basiques, à part pour les slingbacks. Le reste c'est que des choses que je vais utiliser aussi régulièrement, donc je suis très contente d'avoir fait l'acquisition de ces petites choses. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos avis concernant par exemple le thé, concernant par exemple les mochis si vous les avez goûtés, ou même les produits de beauté si vous les avez déjà utilisés. Je trouve que c'est toujours très bon à prendre des avis, que ce soit pour moi, mais aussi pour les autres personnes qui regardent mes vidéos, et d'être dans un partage comme ça de bons tips, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner, et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et sur TikTok si vous voulez voir un petit peu le contenu que je vous poste là-bas. Je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous le dis à très vite. Ciao !